... Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidables. Coup de projecteur ce matin sur la commune de Quaivers, près de Dinan. 3 976 habitants, nous allons découvrir une terre de sportifs à travers 4 disciplines. D'abord, deux variantes du hockey. Yannick Riquaille, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du club de ring hockey, Dinan Kévert. C'est la version hockey sur patins à roulettes. Et dans le club, vous excellez puisque vous avez 11 titres de champions de France à votre actif. Vous nous raconterez. Pierre Alban Lalise, bonjour. Bonjour. On nous parlerait quant à vous du hockey subaquatique qui se joue sous l'eau. Vous faites partie du club de la commune aussi, mais aussi de l'équipe de France. Vous nous ferez découvrir les coulisses de ce sport. Une championne ce matin parmi nous, Marie Favrel, bonjour. Bonjour. Votre spécialité à vous, c'est le BMX. Vous êtes arrivé troisième au championnat d'Europe de BMX Junior en 2021. Vous évoluez maintenant en catégorie U23. On reviendra sur votre parcours. Et enfin, un sport à racquette qui continue de creuser son sillon en Bretagne, le badminton. Julien Le Thor, bonjour. Bonjour. Vous représentez le club de Quaivers où vous êtes très engagé au travers de multiples casquettes, membre du bureau, entraîneur, capitaine de l'équipe 1. C'est ce qu'on appelle un super bénévole. Bienvenue à tous les quatre. Alors, vous avez un point commun ce matin, c'est que vous avez tous commencé le sport très jeune. C'est quelque chose qui est venu naturellement pour vous, Yannick Riquaille ? Oui, je dirais que le sport, ça fait partie un petit peu de ma nature. Moi, j'ai commencé le sport il y a plus longtemps que mes voisins, vu mon âge. Moi, je suis né au Canada et moi, j'ai commencé le hockey, enfin, avec le sport d'hiver, le hockey sur glace. D'accord. Je dirais que là-bas, c'est naturel. Les patinoires sont dans les jardins et on faisait la ligue de garage, comme on dit au Québec. Et puis, le hasard a voulu que je revienne en France. Et puis, j'ai découvert le ring hockey depuis, à l'âge de 16 ans, c'est relativement tardif. Et c'est devenu une passion depuis. D'accord. Le ring hockey qui existe aussi au Canada, mais que vous avez découvert ici en France. Oui, essentiellement. Enfin, le ring hockey au Canada est confidentiel, mais c'est essentiellement le hockey sur glace là-bas. Est-ce que ce sont les parents qui ont aidé, peut-être pour vous, Marie Favrelle, à commencer à faire du sport ? Oui, moi, mon père et mon frère faisaient du BMX. D'accord. Du coup, j'allais les voir sur les compétitions et un jour, je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Et du coup, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé le BMX. Donc, ça a été votre premier sport ? Oui. Et le seul ? Le seul. J'ai fait un peu d'athlétisme à côté, mais je suis toujours restée dans le BMX. Est-ce que c'est facile de trouver la discipline qui nous convient, Pierre Alban-Lalice ? Ou est-ce qu'on teste pas mal de choses et puis on finit par faire un choix ? Dans mon cas, moi, j'ai fait beaucoup de natation quand j'étais plus jeune. Et c'est un ami qui m'a mis au hockey, qui m'a dit que, comme je n'étais pas mauvais à notation, qu'il fallait que je vienne essayer. Et avec les copains, on est vite devenus accros et on est restés longtemps là-dedans. Vous ne connaissez rien du hockey avant de commencer ? Avant de commencer, je ne connaissais pas du tout le hockey sur le coach. Et pour vous, comment ça s'est concrétisé, votre premier sport ? Est-ce que c'est l'école qui a aidé, par exemple ? Alors pour moi, oui. D'abord, c'était les parents qui m'ont pas mal poussé à faire pas mal de sports. Et non, notamment pour trouver le badminton, j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer de nombreux sports grâce à l'UNSS, au collège. Et le badminton est apparu comme une évidence. Grâce à un ami, on a commencé tous les deux et puis on s'est dit, pourquoi pas continuer dans un club ? Et pour vous tous, à aucun moment dans votre vie, vous vous êtes dit, je fais une pause sportive. On sait souvent que quand on arrive dans les grandes études, on quitte parfois les sentiers sportifs. C'est quelque chose qui ne vous a jamais traversé l'esprit, Julien Le Thor ? Moi, personnellement, non. J'ai toujours voulu me dépenser, essayer de varier les pratiques. Donc c'est vrai qu'à côté du badminton, j'ai eu tendance à essayer de pratiquer un maximum de sport pour me divertir. Mais toujours en gardant ce bad qui m'est cher au cœur. Pierre-Alban Lallis, le sport, c'est un peu comme une drogue ou pas ? Je pense que ce serait difficile de s'en passer. Moi, dans mon cas, je n'ai jamais arrêté la pratique, même de haut niveau. Lénique Riquaille pour vous, même si ça a commencé il y a longtemps. Oui, ça s'est transformé. La passion s'est transformée. Maintenant, je suis dirigeant. Je ne suis plus compétiteur. Mais la passion perdure dans des fonctions différentes. Mais en tout cas, c'est toujours une terre d'aventure. On continue quand même à glisser quand on est président d'un club ? Oui, je glisse toujours avec les tout-petits. D'accord. Je m'occupe de la maternelle patin. On a des enfants des âges de 3 ans qui apprennent à patiner. Je patine avec eux avec plaisir. Justement, on va s'arrêter sur le hockey, qui est une place de choix dans la commune de Quai Vert. Yannick Riquaille, vous avez lancé votre club avec Thierry Lemarie en 1987. D'abord, comment on explique ce que c'est que ce sport rink-hockey ? Rink-hockey, donc… Pas facile à dire, d'ailleurs. Oui. J'ai dû m'entraîner un petit peu. Voilà. Oui, c'est hockey sur patin-roulette. C'est plus expressif. Effectivement, c'est du hockey avec les patins de notre enfance, on va dire, des quads. Et donc, voilà, il est venu en Bretagne dans la fin des années 60. Et dès 1969, par l'intermédiaire de Thierry Lemarie, qui était fondateur de notre club, il a déjà fondé le hockey, je dirais, dans le secteur de Dinant. D'accord. Donc, il était… ça a été un pionnier, je dirais, dans notre sport. Et puis, grâce à lui, c'est pour ça qu'on existe encore aujourd'hui. Et pour tout le monde, c'est les mêmes patins ? Vous disiez, les patins de notre enfance avec quatre roues ? Oui, alors, il existe d'autres… Il existe d'autres déclinaisons où, effectivement, il y a du hockey aussi avec du patin en ligne. D'accord. Voilà. Mais je dirais que le sport fondateur, c'est le Rink-hockey avec le patin quad, le patin traditionnel. Alors, c'est quoi l'équipement pour chaque joueur ? Parce qu'on joue quand même dans des températures un peu fraîches, même si aujourd'hui, il fait très, très froid. C'est quoi l'équipement ? L'équipement, il est… bien sûr, les patins roulettes, des protèges-tibias, des genouillères, une coquille et puis autrement des gants. Et voilà. D'accord. Donc, les protections sont assez sommaires, contrairement au hockey sur glace où les joueurs sont nachés. Mais le sport est plus violent aussi en glace. Et ça joue comment ? Eh bien, donc, sport d'équipe avec un gardien, quatre joueurs de champ, autant de remplaçants. Donc, ça fait un groupe maximum de dix joueurs, interchangeables comme on veut. Et donc, ça fait un sport qui est très dynamique et ça bouge beaucoup. Donc, c'est très spectaculaire. Et très physique aussi. Très physique aussi, des changements de rythme. Effectivement, il faut être bien entraîné en fonction du niveau. Et le but, c'est de marquer avec la crosse. Exactement. Je ne l'avais pas dit. En essayant de se faire des passes un peu avant. Est-ce que c'est un sport où on en chute beaucoup quand on commence ? Parce qu'il faut déjà être à l'aise sur les patins. Qu'est-ce qui… Enfin, pour commencer par quoi quand on débute au ring-couquet ? Écoutez, avant de courir, on apprend à marcher. Donc, pour jouer au hockey, il faut apprendre à patiner. Donc, effectivement, plus on apprend de bonheur, plus on a les possibilités de s'épanouir dans le sport. Alors, il faut bien apprendre à patiner et après, on passe au hockey. C'est ce qui prend le plus de temps, d'apprendre à patiner ? C'est ce qu'il y a de plus technique, oui. Apprendre à patiner, il faut marche avant, marche arrière, des changements de direction. Effectivement, nos joueurs qui évoluent dans notre équipe Fagnon, au plus haut niveau national, même européen, effectivement, ils ont un patinage virtuose. Ils virevolent dans tous les sens. Effectivement, il y a un apprentissage assez long derrière tout ça, oui. Et c'est une question d'équilibre ou plutôt d'adresse, vous diriez ? Les deux. L'équilibre, oui, c'est clair. L'équilibre s'acquiert. Et aussi, l'adresse, c'est plus aussi, je dirais, la technique cross-balle. La difficulté, c'est de coordonner le tout, quoi. Effectivement, vous avez la technique de patinage, le contrôle de la balle, et vous avez aussi les partenaires à guetter, regarder. Donc, toutes ces choses-là, il faut coordonner, ce qui rend le sport assez technique. Et ça veut dire que, comme tous les sports, plus on commence tôt, mieux c'est ? Bien sûr, oui. Et je crois que dans votre club, il y a quand même pas mal de petites pousses qui sont prêtes à prendre la relève. Absolument, oui. On a une école de patinage qui est, on a 80 enfants de 3 à 8 ans qui apprennent à patiner le samedi et le mercredi, et avec des tout-petits, oui, effectivement. Et une équipe de pom-pom-girls, c'est ça aussi ? Oui, c'est une autre particularité aussi du club. On a effectivement une école de pom-pom-girls, avec des plus grandes, mais aussi des plus petites, qui font ce spectacle de show devant le public qui est assez nombreux à la salle de dîner. Et autre particularité aussi de ce club de Kévers, c'est que vous êtes bon quand même, il faut le dire. On essaye, oui. Vous arrivez à décrocher votre premier titre de champion de France en 96, le premier d'une longue série. On se rejoue, allez, la finale de 1990, c'était face à Tourcoing, et il faut le dire, vous ne les avez pas ménagés. 98, regardez. Kévers, champion de France 98, c'est officiel depuis hier soir. Deuxième titre consécutif pour les Rouges et Verts. Sur les 22 matchs de la saison, ils en gagnent 17 et survolent ce championnat. Les hockeyeurs Kévertois sont tous internationaux ou anciens internationaux. Hier soir, ils recevaient Tourcoing, Lanterne Rouge 98. Les nordistes sauvent l'honneur et inscrivent deux buts. Quant au Kévers, toi, ils s'en donnent à cœur joie. Score final 17 à 2. Démonstration. On a eu des garçons très combatifs, mais les garçons ont été super encore une année. C'est mérité pour ces garçons qui s'entraînent tous les jours et qui, en plus de l'entraînement, ont travaillé. Donc, je leur tire mon chapeau. C'est des types extraordinaires. Le but de Kévers aujourd'hui, c'est de pouvoir rivaliser au niveau repère. Et ça, c'est le... Je crois qu'avant d'arrêter le hockey, je crois que ma plus grande joie, ça serait de pouvoir emmener le Hockey Club Kévertois dans la poule finale d'une Coupe d'Europe. Une poule finale de Coupe d'Europe, pourquoi pas ? Les Poussins et Kédé Kévertois sont premiers au championnat régional cette année. Les Minimes et les Benjamins sont bien classés. La relève des aînés seniors semble donc assurer avec elle l'avenir du club. C'est vrai qu'il y a une réserve à Kévers qui est assez intéressante. On prend les hockeyeurs, démarre à l'âge de 6 ans. Et c'est vrai qu'en créant une école de hockey de cette manière, avec le même moule que la première division, c'est-à-dire jouer avec un esprit collectif, chercher à faire tourner la balle, jouer collectif, plutôt que de chercher à mettre des buts, ça permet à ces joueurs-là, quand ils arriveront seniors, à rentrer dans le moule de l'équipe première. Le club se prépare donc un bel avenir. Les seniors sont champions de France. A Kévers hier soir, la fête s'est prolongée bien tard dans la nuit. Pour ce reportage tourné en 1998, qu'est-ce que vous vous dites en voyant ces images ? J'imagine qu'il y a beaucoup de visages familiers. Ça ne rajunit pas déjà, surtout pour moi. Oui, bien sûr, c'est d'excellents souvenirs. C'est vrai qu'il y avait une ambiance de fête familiale. Quand on partait en Coupe d'Europe, j'ai un souvenir où on est parti avec trois quarts de supporters en Coupe d'Europe en Angleterre. Il y avait une ambiance vraiment festive et c'est des très bons souvenirs. Et donc le niveau européen a été atteint en quelque sorte ? C'était l'un des rêves ? Oui, il a été atteint, pas tout à fait. On parlait de phase finale, on n'en est pas loin. On en est à la porte, je dirais. Mais la porte n'est pas facile à franchir parce qu'on passe d'un stade d'amateur. Nous sommes amateurs et c'est vrai que le top mondial est professionnel. Donc ne serait-ce que quand j'ai dit ça, vous voyez la difficulté qu'il peut y avoir pour nous pour se rapprocher de ce niveau-là. Mais je dirais que marche par marche, on se rapproche. Et justement, comment on garde ce rang des premières équipes européennes amateurs ? C'est quoi la recette de votre club ? Je veux dire, il n'y a qu'une chose, c'est le travail. Beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, effectivement, forte mobilisation de tous les bénévoles au niveau du club pour pouvoir avoir le budget aussi nécessaire pour faire venir des joueurs qui vont compléter l'effectif et qui permettent de garder le haut niveau. Derrière tout ça, il y a beaucoup de travail. Ça veut dire que vous avez eu besoin d'aller chercher des joueurs étrangers pour garder ou atteindre ce niveau ? Absolument. Pour pouvoir essayer de chatouiller un petit peu les équipes professionnelles européennes, c'était indispensable. Et vous le disiez tout à l'heure, le Rinkoquet était un peu méconnu quand vous avez commencé, quand vous avez lancé ce club. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'il reste encore un sport confidentiel ? C'est encore un sport confidentiel. Je dirais que dans le secteur de Dinant, non, il n'est pas confidentiel parce qu'il est très populaire. Mais il reste confidentiel au niveau médiatique. Mais je dirais que ce problème en devient un avantage, je dirais, localement, parce que ça nous permet d'avoir du très bon niveau à un budget raisonnable. Et c'est quoi les objectifs de la saison pour le club ? Écoutez, on voudrait être le plus près possible du titre du champion de France. C'est en bonne marche ? Écoutez, on est deuxième actuellement. C'est pas mal. On va dire que tout est possible. Et autrement, la Coupe de France. On doit jouer un tour de Coupe de France samedi prochain. Donc on va essayer aussi de faire au mieux. On vous souhaite la victoire. On va passer au hockey subaquatique. Peut-être Pierre-Alban Lallis, vous connaissiez un peu le Rinkoquet. Quand on fait du hockey, on sait à peu près tous les hoquets qui existent ou pas. Je connaissais le Rinkoquet, oui, effectivement. Mon meilleur ami qui joue avec moi a commencé à faire du Rinkoquet à toute base quand il était petit. Peut-être que ça peut être quoi, les similitudes ? Déjà, c'est un sport où on doit pousser un palais au fond d'un but. À la crosse, oui. Nous, c'est pareil, sauf que c'est dans l'eau. Du coup, les patins, nous, se transforment en palmes. Et la crosse, j'en ai amené un exemple ici, elle devient beaucoup plus petite. Donc on peut directement la tenir avec la main. Et en termes de protection, on a un gant qui sert à protéger la main active. Et on a ces bonnets qui ressemblent exactement au même bonnet que le Waterpolo. On protège les oreilles, on a un numéro avec notre couleur. D'accord. Puisque nous, c'est deux équipes de six joueurs qui s'affrontent. Il n'y a pas de gardien. C'est tout le bloc monte et tout le bloc descend. Et il y a quatre remplaçants qui sont aussi actifs. On peut changer quand on veut, durant la durée du match, qui dure deux fois quinze minutes. Et c'est facile de garder les yeux ouverts, entre guillemets, dans l'eau et rester. Est-ce qu'on est, paraît que quand on est en dehors de l'eau ? C'est la question que je me posais. Au bout d'un moment, c'est comme si on était en dehors de l'eau. Ah ouais ? Vous vous habituez ? On s'habitue facilement. Même à prendre des chocs en apnée et tout, il n'y a plus trop de problèmes au bout d'un moment. Parce que même les bruits, on se dit, mais comment on appelle son coéquipier ? Qu'est-ce qu'on… Allez, vas-y ! On ne peut pas le faire sous l'eau. Du coup, il faut bien appréhender la tactique avant le début des matchs et avant le début des compétitions. Parce qu'effectivement, on ne peut pas parler sous l'eau. Donc on a des temps pour parler en dehors de l'eau. On a deux temps morts par mi-temps. Mais sinon, on ne peut pas trop parler en dehors de l'eau, non. Eh bien, on va regarder à quoi ça ressemble, grandeur nature. Une équipe de France Télévisions s'était invitée lors du tournoi Jeune France-Angleterre. On regarde. Ce n'est pas un sport qui se regarde depuis les gradins. Mais rassurez-vous, ce week-end, pour ce tournoi France-Angleterre, tous les matchs seront filmés sous l'eau et retransmis en surface. L'occasion d'admirer les cinq hockeyeurs mulousiens qui fêteront leur première sélection en équipe nationale. Pour moi, c'est un rêve quand même d'être sélectionné en équipe de France. Je rêve ça depuis que je suis très jeune et maintenant que je peux l'être, j'en suis très fier. Sous l'eau, six nageurs pour chaque équipe s'affrontent en apnée. Équipés de petites crosses d'une vingtaine de centimètres, ils se disputent un palais lesté qu'ils doivent amener jusque dans le but adverse. Tout au long du week-end, sept équipes d'Angleterre junior et cadets affronteront six équipes de France et une équipe du Grand Est. Une première expérience internationale pour les jeunes sélectionnés mulousiens. Pour le moment, je n'ai joué que contre des Français. J'ai du mal à me représenter au niveau des autres pays. Donc là, mon premier tournoi international, ça va me permettre de m'améliorer et d'apprendre beaucoup de choses, je pense. Un tournoi improvisé en remplacement de la Coupe d'Europe qui devait se tenir en Turquie et qui a été annulée. En l'organisant en dernière minute, le touring plongé mulous fait parler de lui dans un sport dont les meilleurs représentants sont sur la côte ouest. Oui, ça, on positionne mulous sur la carte du hockey. On ne nous regardait pas il y a quelques années et en disant, on se fait une petite place au soleil à la fois avec des joueurs sélectionnés et à la fois en organisant ce type de compétition. Donc pour nous, c'est beaucoup d'énergie bénévole déployée, mais c'est que bénef pour tout le monde. Les matchs officiels commencent demain et se poursuivront dimanche. L'occasion de découvrir ce jeune sport encore peu connu. Voilà pour ce sujet immersif. Ça doit être compliqué quand on a du public. Comment il suit un match de hockey subaquatique compliqué ? Effectivement, ce n'est pas le plus simple. Mais maintenant, c'est assez bien filmé. Les qualités de caméra font qu'il y a des images qui sont, comme vous l'avez vu, qui sont assez belles. On voit beaucoup mieux le jeu qu'avant. Et on a aussi, à chaque compétition, il y a des écrans qui retransmettent le jeu directement en direct. Donc maintenant, on peut venir regarder un match de hockey et arriver à suivre un peu ce qui se passe sous l'eau quand même. Yannick Riquaille, le hockey subaquatique, ça se teste ? J'en ai vu, moi j'ai fait preuve de curiosité. Puis j'ai été voir, donc à la piscine de Dinan, j'ai été voir des entraînements, effectivement. Mais je suis assez impressionné parce que moi qui fais un peu d'apnée de façon occasionnelle, c'est vrai que, comme on dit, il faut avoir de la caisse pour pouvoir descendre. Et puis l'entraînement pour obtenir une capacité d'apnée, comme ça, à mon avis, l'entraînement doit être assez intensif. Vous restez combien de temps, le plus longtemps que vous pouvez, sous l'eau, vous ? Nous, il ne faut pas qu'on reste trop, trop longtemps, parce que si on reste trop longtemps, on ne pourra plus redescendre après. Donc c'est plutôt des enchaînements d'apnées rapides. Moi, je joue attaquant et en fait, sur un match de hockey, mes amnées vont de 15 secondes à 30 secondes maximum. Par contre, elles doivent être reproductibles dans le temps et très rapidement. Et c'est quoi les atouts pour atteindre le haut niveau ? Parce que, mon confrère le disait dans le reportage, les représentants, les mieux représentés, c'est sur la côte ouest, donc ça veut dire chez nous. C'est quoi ? Pourquoi on est peut-être au-dessus de la mêlée, disons ? Sur moi, à l'instar du club de hockey, c'est des gens qui se sont investis dans le club, beaucoup, et qui nous ont, à cause de nous, on était petits, qui nous ont amenés en compétition, qui nous ont amenés à faire des tournois, le club qui a investi de l'argent là-dedans. Et au fil d'années, ils nous ont fait confiance, nous, on a rendu cette confiance, on s'est beaucoup entraînés, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et pour arriver au niveau où on est aujourd'hui, on est très contents. Et justement, quels ont été les plus beaux résultats du club sur ces 3-4 dernières années ? Le club, il a accédé en 2015 à l'élite nationale, donc en division 1. Et en 2019, on fait 3e. Et l'année dernière, on fait 2e, on perd 1-0 contre nos amis Rennais. D'accord. Donc voilà. On va pas trop leur en vouloir. Non, non, c'était un super match. En plus, on en connaît beaucoup. Donc c'est l'image que vous voyez là à l'écran, là. Avec les filles qui étaient aussi là au championnat de France, elles sont aussi en division 1 féminine. Elles viennent d'accéder d'ailleurs en division 1 féminine. D'accord. Donc il y a le match retour, comme on dirait, au foot. Oui, la manche retour, exactement, qui va jouer un ensemble de points. Et après, il y aura quart de mi-finale. On verra. On espère aussi gagner. On espère cette fois-ci gagner. Et aujourd'hui, vous faites aussi partie de l'équipe de France. Oui. Alors, est-ce que c'est différent quand on joue dans l'équipe de France ou quand on joue dans son club à Kévert ? C'est quoi ? Ce n'est pas la même pression, j'imagine ? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même tactique. Ce n'est pas les mêmes personnes. Ce n'est pas les mêmes championnats. Beaucoup de choses sont différentes. À Kévert, c'est tous les copains. On est en équipe de France aussi. Mais la pression est quand même un petit peu plus élevée quand on joue en équipe de France. Comment ça se passe pour vous ? Ça se passe plutôt bien. On fait l'image que vous voyez là. C'est une image qu'on a prise en 2018 au championnat du monde de Canada. C'est une équipe qui a été entièrement remaniée. Parce que vous voyez le 8, c'est le capitaine de Dinan, Yacine Flandrin, un de mes meilleurs amis. Moi, je suis numéro 10. C'est nos premières sélections. L'équipe de France a été beaucoup remaniée en 2018. Il y a des anciens qui ont arrêté. Nous, on était montés des espoirs. C'est la relève qui arrive. On a fait deuxième. C'était un souvenir incroyable. C'était une demi-finale. On vient de prendre un but à deux secondes de la fin. Là, on joue la prolongation. Je vous spoil, mais on va gagner. C'était tendu à ce moment-là. C'était tendu à ce moment-là. C'était assez tendu. Alors, Yannick Riquaille parlait tout à l'heure du ring hockey, qui est un peu le sport star, peut-être pas au hockey, au Canada. C'est quel pays où le subaquatique est un peu comme le foot de chez nous ? Je ne pense aucun pays où le hockey est comme le foot de chez nous. Mais néanmoins, en Nouvelle-Zélande et en Australie, le hockey est assez développé. Moi, ça m'avait beaucoup marqué parce que j'avais fait un championnat en Australie, jeune. Et on avait eu un temps libre. On était allés se balader en ville. Et il y a des gens qui nous ont interpellés. Donc, on était en tournée officielle. Et il y a des gens qui nous ont interpellés dans la rue en disant « Ah, mais vous faites du hockey ? Est-ce qu'on peut prendre des photos ? » En anglais, c'était des jeunes Australiens. Ça, ça m'avait interpellé parce qu'en France, jamais… Oui, c'est ça. Arrêtez de vous balader. Non, non, non. Ça n'est jamais arrivé, en tout cas. Est-ce que vous estimez, justement, vous aussi, que ce sport reste encore trop confidentiel en France ? Il reste trop… Ça, je ne sais pas moi de le dire, mais il reste confidentiel, effectivement. Après, ça peut s'expliquer par justement comment les caméras filment sous l'eau, la visibilité, les choses comme ça. En tout cas, c'est un sport qui peut plaire, vous pensez, au plus grand nombre. Je pense que ça peut être intéressant, oui. Vous le disiez, donc vous êtes un peu la relève qui a repris la place des anciens. Est-ce que derrière vous, ça se prépare aussi ? Oui, ça se prépare bien. Vous avez vu les images, les trois, quatre équipes jeunes qu'on a envoyées à New Mulhouse. Il y a des très, très belles pépites dedans et ça va faire du très, très bon niveau dans quelques années. Et vous, vous avez envie de transmettre ou vous transmettez déjà ? Moi, actuellement, je ne transmets pas encore. Je ne me concentre plus sur ma carrière de joueur, si on peut dire ça comme ça. Mais je pense que dans quelques années, oui, ça me plairait bien puisque même prendre des entraînements à 10 ans, ça ne me déplairait pas du tout. Restez avec les copains et profitez. Exactement. On a bien compris le message. Allez, on passe à une autre discipline. Le BMX, c'est votre spécialité, Marie Favrel. Peut-être que vous l'expliquez tout à l'heure, vous êtes tombée dans la marmite grâce à votre père et votre frère. Mais qu'est-ce qui vous a plu tout de suite dans ce sport, personnellement ? En fait, c'est un sport très varié où à l'entraînement, on fait toujours plein de choses différentes. Du coup, c'est surtout ça qui m'a plu. J'aime beaucoup le côté technique. Donc là, comme on voit sur la photo, je suis en train de faire un saut, par exemple. Quand j'étais petite, j'adorais faire le saut, même aujourd'hui. Mais c'est vrai que le côté technique, c'est vraiment ce que j'aime dans ce sport et puis aussi la compétition. On évoque souvent le BMX comme un sport extrême. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle ou vous vous dites non, il ne faut pas exagérer quand même ? C'est quand même un sport extrême parce qu'il y a des chutes et qui peuvent être plus ou moins graves, mais comme dans tous les sports. On se souvient de sa première chute ? Oui. Surtout la première grave, on va dire. Ah oui, mince. On s'en souvient. C'était quand ? J'étais petite, c'était à Quaivers, d'ailleurs. et j'étais tombée, je m'étais pris le guidon dans le ventre. Ah mince. Et du coup, là, ça, ça fait mal. Mais ce n'est pas non plus hyper grave, je n'ai pas eu de séquelles ou ni rien. Mais ça arrive de tomber. Moi, je suis tombée l'année dernière en Coupe du Monde à Glasgow. Je me suis fait une fracture de la clavicule. Ah oui, donc ça peut être grave quand même. Oui, ça peut quand même être grave. Et surtout, après la saison, c'est mort pour la fin de saison. C'est surtout ça qui est en baisons. Et justement, quand vous vous entraîniez à Quaivers, ça ressemble à quoi un entraînement ? Parce que j'imagine qu'il y a des buts pour que vous puissiez faire des sauts, c'est ça ? C'est des boss, oui. Oui, des boss, pardon, des buts, excusez-moi. Je parle en langage. En entraînement, on peut faire des starts. En fait, dans la butte de départ, là, il n'y a pas de photo, mais c'est une grille, il y a une voie et dès que le feu rouge s'allume, on part. Donc, on fait des starts. Après, on peut faire des petites courses, on peut faire des sauts, on peut faire des enroulées, enfin, on peut faire plein de choses. Et quand vous vous entraîniez à Quaivers, il y avait autant de jeunes femmes que vous ? Parce que quand vous avez commencé, il n'y en avait pas beaucoup, je crois. Ça a évolué avec le temps ou pas ? Oui, là, on voit de plus en plus de féminines. Par exemple, là, on en a trois petites qui viennent d'arriver au club. Donc, c'est trop bien, ça se développe et c'est cool. On va revenir sur ces championnats d'Europe où vous avez brillamment brillé, si je puis me permettre, troisième place en 2021. Est-ce que vous étiez partie avec un objectif ou est-ce que ça a été un peu la surprise pour vous ? Non, c'est un peu la surprise pour moi parce que, en plus, cette journée-là, je me rappelle qu'elle avait été compliquée pour moi au début. C'est toujours stressant. On roule avec le maillot français et on reprend quand même le pays. Donc, oui, c'est un stress. Mais au fil de la journée, j'avais mon coach qui était avec moi. Il me parlait, il me disait que j'étais capable et voilà, la finale, j'ai réussi à finir troisième donc je suis trop contente. Et pareil, c'est quoi les épreuves dans des championnats comme celui-ci ? On part à huit donc de l'abus de départ, huit maximum et c'est les premiers à terminer. Donc, les quatre premiers, ils se qualifient pour le tour suivant. Ouais. Voilà, jusqu'à la finale. Vous êtes passée de la catégorie junior à la catégorie U23. Alors, c'est quoi la catégorie U23 ? C'est un entre-deux entre junior et élite. Donc, c'est les moins de 23 ans. Donc, on nous appelle quand même, on est quand même considérés comme élite femme mais on roule avec les moins de 23 ans. D'accord. On aborde différemment les courses ? On sent qu'on monte d'un cran quand même ? Oui, il y a quand même... C'est quoi les différences ? Il y a du niveau, on se retrouve avec des pilotes qu'on a vu évoluer. Par exemple, je me rappelle, cette année, il y avait une Coupe de France à Guy Pava et je me suis retrouvée dans la race de Mariana Paron. Donc, elle, elle est deux fois championne olympique. Ah, c'est la star... Et j'ai toujours été fan d'elle et là, j'ai roulé avec elle. D'accord. Du coup, voilà, la transition vers élite, c'est ça, c'est rouler avec des pilotes auxquels on est fan. Et vous le disiez, vous avez eu cette blessure. Est-ce que c'est facile de s'en remettre ? Comment vous vivez cette saison ? Du coup, je n'ai pas vraiment eu de saison parce que j'ai loupé championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Mais là, je viens de reprendre il y a peut-être deux mois et demi par là. D'accord. Et là, ça va, j'ai refait des compétitions et tout se passe bien. Et du coup, ça veut dire reprise de l'entraînement pour reprendre le haut niveau. On perd beaucoup aussi quand on a des blessures comme ça ? Oui, on perd quand même pas mal. On a l'impression qu'on reprend le vélo, on a l'impression que le vélo, ce n'est pas notre vélo parce que c'est quand même un petit vélo, ça change des VTT, etc. Et ouais, la muscu, tout est dur à reprendre, mais ça revient quand même assez facilement. Du coup, une semaine type pour vous en termes d'entraînement, ça ressemble à quoi ? Je fais deux musculations par semaine de deux heures environ. J'ai des roulages un peu tous les jours, un peu tous les jours de deux heures. Et j'ai des sessions de sprint, de la vitesse et coordination, enfin, plein de choses que mon coach me donne. Plein de choses et tout ça en plus de vos études. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Je suis à l'école de kiné à Rennes, donc à l'IFPEC. Ouais. Et voilà, je suis en première année de kiné. Et comme beaucoup de sportifs, j'imagine, vous avez les yeux tournés vers les JO. Alors, est-ce qu'il y a une étape avant les JO ? Pour se qualifier pour les JO, c'est les Coupes du Monde qui sont importantes. Donc, je vais participer aux Coupes du Monde et je verrai bien vers où ça me mène. Ouais. Et les JO 2024, c'est en ligne de mire où on se dit bon, si je peux, j'y vais, si je ne peux pas, je suis encore suffisamment jeune pour espérer 2028. Je pense que je vais encore être un peu jeune pour les JO 2024. Mais bien sûr que c'est quand même un objectif. En plus, c'est en France, il y a la famille. Ce serait trop bien. Et justement, le fait de faire partie de l'équipe de France, ça représente quoi pour vous ? Bah, c'est trop bien. On a la France qui nous suit. On est avec les copiers. Enfin, c'est trop bien. Ouais. Peut-être, Pierre-Alvalé, je vous vois acquiescer de la tête. Ouais, quand un jour on intègre cette sélection de l'équipe de France, est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que c'est des choses qu'on arrive à anticiper ? Comment on vit ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on arrive à l'anticiper. Je pense que c'est un déroulé. On a fait des stages. On s'est dit tiens, on va aller en stage. On a été en stage. Ça a bien gazé. Ensuite, on est rentré un peu dans le train. Une fois dans le train, on continue. Je me rappelle mon premier championnat du monde en jeune. C'était quelque chose. Ouais. Ouais, c'était quelque chose. Émotionnellement, c'était quelque chose. Ça en garde un bon souvenir ou pas ? Très bon souvenir. Très bon souvenir. Très bon souvenir. Mais c'était dur. Mais c'était dur, soit de BMX, soit de hockey subaquatique. Ça impressionne toujours ou pas ? Oui. Oui, les gens autour, ils sont même « Tu fais à quel niveau ? » Et là, du coup, on dit notre niveau. Ils sont même « C'est trop bien. Tu es parti de haut niveau, trop la classe. » Les gens, ils sont impressionnés souvent. Et les parents ? Et les parents ? Ouais. Les parents aussi, ils sont impressionnés. Ils sont surtout contents, je pense. Ouais. Bon. Allez, on ouvre une dernière fenêtre sur le badminton avec vous, Julien Lethor. Voilà, 10 ans que vous évoluez au badminton club de Quai Vert. Donc, vous le disiez tout à l'heure, c'est grâce à un copain aussi que vous avez commencé à faire ce sport. Comment on arrive à prendre assez vite goût à la compétition dans ce sport ? Moi, personnellement, c'est toujours été une mentalité. J'ai tout le temps eu envie de me confronter aux autres, toujours de dépasser les autres, d'être meilleur que les autres et toujours aller titiller les niveaux supérieurs. Alors, effectivement, avec des amis quand on commence un nouveau sport et notamment où il y a de la compétitivité, forcément, on est tiré l'un par l'autre vers le haut et l'envie toujours d'être meilleur que son ami. Dans le cas du badminton, vu qu'on peut aussi partager ses moments en pratiquant notamment sur des disciplines où on est associé aussi, se tirer mutuellement vers le haut. Et comment se positionne l'équipe 1 dont vous êtes le capitaine aujourd'hui ? Alors, à Quiver, on évolue actuellement au niveau régional, ce qui est déjà vraiment pas mal pour un petit club un petit peu esselé vis-à-vis des grosses villes. On a la chance de bénéficier d'une très bonne formation jeune au niveau de la structure, notamment par l'implication de l'entraîneur depuis plus de 20 ans dans la structure qui reste depuis toutes ces années pour encadrer ces jeunes et les tirer vers le haut. On a régulièrement des jeunes qui arrivent à sortir et percer, notamment dernièrement on a eu un jeune qui à ses 18 ans en arrivant dans ses études a décidé de quitter le club et qui maintenant intègre quand même les 50e places françaises en badminton. Donc, ce qui n'est pas trop mal pour un petit club formateur et justement, cette équipe elle vit de ces jeunes qui grandissent, évoluent, viennent alimenter les équipes et on essaye chaque année avec ces générations d'alimenter et de se maintenir dans les plus hautes divisions régionales. Et qu'est-ce que ça implique que d'être capitaine de cette équipe 1 ? En général, l'équipe 1, c'est l'équipe phare. Non, pour moi, ce n'est pas grand-chose. C'est une satisfaction d'avoir atteint justement cette équipe au sein du club mais c'est surtout partager des moments avec des amis plus qu'autre chose et puis après, c'est des placements entre amis où chacun, on compte les uns sur les autres pour essayer de tirer au plus haut le club et de pouvoir le représenter sur toute cette satisfaction-là. Ça fait écho à vos différents sports ce fait de jouer avec les potes, partir en vadrouille, gagner des compètes. Fier Albonnalis ? Ça fait écho à beaucoup de sports, je pense. Mais oui, effectivement, c'est ça qui nous anime aussi. C'est ça aussi qui fait qu'on prend goût à la compétition parce que parfois, on peut dire que ça peut faire peur mais en même temps, c'est ce qui nous pousse à aller plus haut. Oui, c'est ça. On part en week-end, on est avec nos amis, on voyage. C'est ça qui est trop cool. Vous avez également d'autres casquettes dans ce club puisque vous faites partie du bureau. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est qu'un bureau, ce n'est pas le bureau où on s'installe devant son hondi, c'est le bureau d'une association. Alors non, le bureau, c'est un regroupement de bénévoles dont est composé notamment le secrétaire, pour nous, une coprésidence et notamment le trésorier. Donc à côté de là, on a plusieurs subdivisions qui viennent alimenter ce club avec des personnes plutôt en charge d'une partie jeune, partie vétérante, partie loisirs et les différentes questions en lien avec l'association. Et ce bureau nous sert à la mise en place de nos projets, donc cibler les actions sur lesquelles on va notamment se pencher. Alors au sein de Quai Vert, on met une forte action notamment sur les jeunes, puisque comme j'ai pu le dire, c'est eux qui nous permettent de vivre et de faire vivre ces grandes équipes. Donc fort action là-dessus, mais notamment on souhaite se diversifier, comme on souhaite montrer qu'on souhaite accueillir un maximum de personnes et tous les publics. On a des projets notamment sur des actions vis-à-vis du sport et du handicap sur lesquelles on se pose des questions et sur lesquelles on recherche notamment des partenariats sur lesquels travailler et notamment pour pouvoir faire accéder à cette pratique du BAD. On a de la pratique loisir qui permet à tout le monde de venir pratiquer ce badminton aussi. Et c'est combien de licenciés aujourd'hui dans le club de Caver ? C'est plus d'une centaine de licenciés actuellement. Alors vous avez une dernière casquette, celle d'entraîneur. Qu'est-ce qui donne à un moment donné l'envie de sauter le pas ? Peut-être que Yannick Riquaille pourra nous donner son retour d'expérience. À quel moment à un moment donné on a envie d'aller soit président, soit entraîneur, sortir du côté joueur ? Pour moi, c'était juste de la passion. Vraiment, ce sport, à côté de mes études, j'ai eu un cursus très universitaire sur lequel je me destinais davantage vers le professora. Et à côté de ça, je ne m'épanouissais pas des masses. Et la seule chose dans laquelle je m'épanouissais énormément, c'était le badminton. Et je me suis dit pourquoi pas monter un projet ? J'ai la chance d'avoir une structure qui m'a toujours accompagné, qui m'a toujours soutenu à la fois sportivement et donc du coup là plutôt professionnellement qui m'a permis d'entrer en formation l'année dernière et notamment d'encadrer, d'entraîner et à la suite de cela notamment trouver un poste à ce jour dans l'Île-et-Vilaine. Donc vous voudrez peut-être à l'occasion en faire votre métier si c'est possible ? Ah bah là, c'en est mon métier actuellement. Ah, c'est actuellement votre métier, d'accord, j'avais pas bien compris. Et justement, ces passerelles-là, c'est quelque chose qu'on fait naturellement et on réfléchit après ? Bon, on fait naturellement. Moi, en ce qui me concerne, je suis passé de joueur à dirigeant. Direct, c'est la transition. Nous, à l'époque, on était joueur et dirigeant. D'accord. On faisait tout. Et puis, arriver le moment où on n'a plus trop le niveau parce qu'on vieillit et puis il faut laisser la place aux jeunes. Et donc, on veut rester dans l'aventure et puis on sent qu'on peut être utile en étant dirigeant. Et puis, en étant dirigeant, c'est aussi une aventure qui est intéressante, une expérience aussi. À chaque fois, on a des expériences et c'est passionnant. Et justement, Julien Le Tor, qu'est-ce que vous avez, vous, envie de transmettre à cette jeunesse qui arrive et qui est en nombre ? Moi, vis-à-vis du badminton, surtout, cette passion, cet amour de ce sport, moi que j'ai pour le badminton, le goût de l'effort, du dépassement, l'envie de toujours se surpasser, des valeurs de respect aussi qui sont indubitables au sport. On arrive bientôt au terme de cette émission. Est-ce que vous sauriez, peut-être, parce que c'est la question que je me suis posée, expliquer ce qui fait de qu'il y ait vers une terre de sportifs ? Vous êtes aujourd'hui à quatre visages de ce sport dans cette commune. C'est quoi la recette ? On aime bien les recettes, nous, les journalistes. Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Yannick Rika, et vous avez, pour le coup, l'expérience et le recul ? Je pense que c'est dû, peut-être, un petit peu au hasard. Il y a eu des pionniers dans ces divers sports qui ont implanté des clubs qui se sont bien structurés. Et du coup, après, il y a eu des relais qui ont été passés. Mais je pense que c'est surtout ça l'explication. Pierre-Albor Lalisse ? Je sais que la commune nous a pas mal aidés à un moment donné en termes de budget. Moi, je ne suis pas du tout dans le bureau, donc je n'ai pas de notion trop de ça. Mais je sais qu'il nous a pas mal aidés, notamment au niveau des mini-bus, des choses comme ça. Ça, ça a été un point, je pense. Et puis après, je pense que c'est une terre de sportifs qu'est vert de manière générale. Marie-Favre ? La même chose, la ville de Quai-Vert, elle aide dans l'évolution du sport. Je sais que nous, au BMX, elle aide pour que la piste évolue au fil des années. Oui. Donc, oui, ils aident pour ça. Allez, le dernier mot, revient à Julien Lethor. Je pense qu'énormément la commune a participé justement à cette évolution et j'aurais tendance aussi à remercier aussi l'ensemble des bénévoles de la structure qui permettent justement à ces structures-là et je pense pour l'ensemble des autres structures de grandir, de mettre en place des manifestations telles que pour notre club manifestation sportive, des tournois qui permettent à ce jour de donner de la visibilité à l'ensemble de nos structures et de les voir évoluer et grandir. Eh bien, merci à tous les quatre de nous avoir présenté différentes facettes de Quai Vert la sportive. Merci de votre fidélité à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. À suivre votre journal régional à midi. Je vous souhaite une très, très belle journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao !